Si vous le voulez bien, on va commencer l'appel. Bertrand Michel, Mointry-Marie-Claude, Yannot Michel Absan, pouvoir à Mme Langley-Marinette, Bonnuchelli, Karine, pouvoir à Mme Fisch, Molestie Michel, Sackelly-Marie, Salmon-Pierre, Daniel Didier, Fichette-Line, Moins-Térès, Aiello-Philippe, Delay-Estéphane, Gana-Henri, Pilar-Elisabeth, Antonini-Marie-Ange, Ambron-Gio-Jean-Michel, Maggie-Edith, Langley-Marinette, Lanza-Catherine, pouvoir à M. Léon-Houba, Léon-Houba-Batric, Basignalis, Salou-Abder, pouvoir M. Salmon, Honestie-Dominique, pouvoir à M. Aïe-Lofi, Mercurio-Frédéric, pouvoir à Didier-Daniel, Profani-Brigitte, Giraud-Ghi, Ricard-Dievine, pouvoir à M. Giraud, Chalvinch-Erik, Chanka-Gizelle, Prépin-Robert, Miranda-Jubert, Prépin-Charline, pouvoir à M. Robert-Répin, Pesse-Jean-Louis, excusé, Falcou-Jean-Noël, excusé, sur nos retards. Nous allons passer à la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose Mme Brigitte, Profani, puisque Mme Bonuchelli est absente et M. Falcou en retard, donc il y a plus jeune parmi nous, c'est Brigitte Profani. Voilà. Qui est con, qui s'abstient l'unanimité, je vous remercie. Avant de passer à l'ordre du jour, je vous demande beaucoup de compréhension. Nous avons reçu la demande de la SPF Sofia pour la dissociation des fonctions de président et de direction générale. C'est une délibération qui doit être passée avant la fin de l'année. Il y a eu un petit problème de courrier et d'information, donc je vous demande de bien vouloir accepter que nous passions tout de suite cette délibération afin que la SPF puisse continuer normalement à fonctionner avec la dissociation des deux fonctions, de président et de directeur général. Est-ce que vous êtes contre ? Vous abstenez ? Non, tout le monde est d'accord ? Pas de souci. Donc je passe la délibération à M. Bertrand. D'accord. Donc normalement, on a dû vous donner un complément d'information. Je suis désolée, ça a été fait au dernier moment. Dans les boîtes ? Vous l'avez vu par mail. Vous l'avez vu par mail ? Oui, je suis désolée. Là, quand on nous a indiqué qu'il fallait la passer avant la fin de l'année, c'est vrai que, par contre, on s'est plus contenté. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On leur dira que ça n'a pas été possible. Ils comprendront tout à fait. Donc vous êtes d'accord, pas d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Oui, alors je vais faire un petit résumé rapide sur cette dissociation des fonctions de président et de directeur général au sein de la SPL Sofia. Cette délibération, d'abord, n'est pas une modification des statuts de la SPL Sofia puisqu'il est prévu dans les statuts que l'on peut distinguer les deux types de fonctions de directeur et de président, directeur général. Alors, comme vous le savez sûrement, le sénateur Marc Donis assumait cette fonction de président, directeur général et de directeur jusqu'au 2 octobre. Il avait ces deux fonctions. Et depuis la mise en place de la loi sur le non-cubule des mandats, il ne pouvait plus, en tant que parlementaire, assurer la fonction de président, directeur général. La Casa, par l'intermédiaire du M. Jean-Pierre Mascarelli, a pris la présidence de la SPL Sofia. Et cette décision, pour ceux qui n'y étaient pas, a été votée le 9 octobre dernier à l'unanimité à la Casa. Elle a autorisé en même temps la dissociation de la fonction de président et de directeur de la SPL. Donc, en rappel, le président, il assure le contrôle et le fonctionnement de tous les organismes sanitaires, c'est-à-dire des assemblées générales, des conseils d'administration, etc. Et le directeur, lui, il est en charge de la mise en œuvre opérationnelle de toutes les organisations stratégiques de la société. Donc, aujourd'hui, nous avons en résumé M. Mascarelli, qui assure les fonctions de président, directeur général, et Mme Laure Rannès-Rieux, qui assure les fonctions de directrice, puisqu'elle était auparavant directrice générale déléguée auprès de M. Marconise. Voilà, Mme le maire. Voilà, des remarques particulières qui est contre, qui s'abstient, merci, à l'immunité. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 13 octobre 2017. Avez-vous des remarques particulières pour l'adoption qui est contre, qui s'abstient, merci, pour l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 27 octobre 2017. Avez-vous des remarques particulières et donc, il s'abstient, merci, à l'immunité. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22 tiré à l'avancé du code général des collectivités territoriales. Donc, il s'agit des décisions 1710-02-48 du 17-10-2017 jusqu'aux décisions 17-11-02-72 du 13 novembre 2017, sachant que la décision 17-11-02-67 est annulée. Avez-vous des remarques sur ces décisions ? Qui est contre, qui s'abstient, merci, à l'immunité. Décision modificative numéro 1 du budget principal, exercice 2017, M. Bertrand. Oui, Mme le maire, donc je ne vais pas vous lire cette délibération puisque vous l'avez tous reçue en temps et en heure cette fois. Je vous propose une petite synthèse rapide et ensuite, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, il y a eu aussi une commission des finances qui a expliqué, par l'intermédiaire de Mme Pau, directrice des finances de Valorise-Golf-Jean, toute cette décision modificative. Donc, en résumé, cette décision modificative consiste tout simplement à ajuster notre budget. et ce budget a été ajusté à hauteur de moins de 209 088 euros, donc ce qui représente une modification extrêmement faible de moins 0,27%. Ce qui est la preuve que notre budget était bien préparé et qu'on s'y est tenu. Au niveau du fonctionnement de Timot, nous avons 852 712 euros de recettes supplémentaires, ce qui représente plus 1,8%. Nous avons 368 957 euros de dépenses en plus, ce qui fait plus 0,9%. Nous dégageons ainsi, en faisant la différence entre les recettes et les dépenses, 483 755 euros qui va donc servir à un auto-financement complémentaire. Cette épargne supplémentaire donc va être dégagée dans cette décision modificative. Nous allons, bien entendu, la transférer à la section d'investissement pour améliorer notre auto-financement. Cela va ainsi nous permettre de réduire, encore une fois, le recontre à l'emprunt et de poursuivre ainsi notre politique de désentêtement de la ville. Au niveau investissement, il y a juste à constater un changement de calendrier pour l'opération de la Maire et l'opération de l'Avenue de l'Est avec en plus une révision à la hausse de l'opération de l'Avenue de l'Est qui est devenue opération Avenue de l'Est-Berdin puisque nous avons investi 450 000 euros en plus, mais on pourra en reparler tout à l'heure dans la délibération sur les APCP si vous le voulez. Au final, nous avons donc un emprunt d'équilibre qui passe de 2,3 millions à 1,8 millions soit une baisse de 23%. Ce montant, il est évidemment inférieur au remboursement du capital de la dette qui est de 2,7 millions ce qui est bien la preuve de notre désentêtement. Voilà, madame la maire, j'en ai fini pour cette synthèse que vous m'avez demandé. Merci. Des questions ? Alors, nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Décision multiplicative numéro 1 de l'Udiannex de l'assignement exercice 2017, monsieur Père. Oui, madame la maire. Alors là, c'est... Là aussi, je fais une synthèse comme vous me l'avez demandé. Cette délibération sur le budget de l'assignement, elle est vraiment technique, purement comptable puisqu'il ne s'agit que d'opérations d'or. Il y a eu un travail qui a été demandé par le président public et qui a débuté en milieu de l'année sur un inventaire comptable de l'assignement notamment dans la perspective d'un éventuel transfert de cette compétence à la CASA. À cette occasion, il est apparu qu'il y avait un certain nombre de rattrapages à faire sur les amortissements. La majorité de ces rattrapages concernaient l'actif de 2001 à 2006. Voilà. Donc, les rattrapages qui ont eu lieu, c'est par exemple sur des frais d'études et qui étaient avec des amortissements beaucoup trop longs et qui devaient être sur des amortissements beaucoup trop longs. Donc, M. Ginès, quand il était là, avait commencé ce travail et il a été conçu par Mme. Donc, c'est un travail qui est assez compliqué, c'est un travail de longue haleine et voilà, nous avons fait confiance à notre juste titre à notre administration pour rectifier tout cela. voilà ce que j'ai à dire sur cette décision modificative Mme le maire. Merci des questions. Pas de questions. Qui est contre ? Vous n'êtes pas contre ? Ah, nous, vous étiez contre le désendettement mais pas contre. Ah, non, non. Qui s'abstient ? Ah, s'abstient. Non, mais je n'encore pas toujours votre question. Je n'ai pas très bien compris. C'est vrai. Vous êtes contre le désendettement et voilà. On désendette la ville ? Non, c'est très bien. C'est vrai. Non, 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 on peut expliquer rien. Oh là là. Non, c'est très bien. Percepteur. Oui. Vous avez dit pour la question du vénacier de disparaître. Oui. C'était demandé par M. Percepteur. Oui, votre présence. Oui, votre présence. C'est vrai. On a eu contre la loi. On a juste fait un peu de dénoyage par rapport à un certain nombre d'anomalies qu'il y avait, notamment au niveau de l'aventissement. Ça date de 2001 à 2006. Je ne sais pas si vous l'avez noté. En fait, on se concerne l'ATM, on reste dans la logique. Ça n'a rien à voir. Non, mais je me souviens que vous soyez contre le désendettement. C'est logique. Pour moi, c'est logique. On se désendette et on vous montre qu'on suit notre budget. Non, non, mais c'est logique. Vous êtes contre le désendettement. C'est logique avec votre... Continuez dans votre logique. C'est très bien. On est très bien. On est endetté la vie pendant des années. Merci. Donc, on revient donc à l'ordre du jour puisque nous avons noté. Autorisation de programme dans la vision, M. Le Petre. Oui, alors, cette délibération, c'est sur les autorisations de programme et les crédits de paiement. Là aussi, j'ai fait un petit résumé. Vous savez que la ville a notamment eu deux grands projets d'investissement cette année et qui avaient commencé l'année d'avant. Ce sont les travaux de lutte contre les inondations du Val-Lant-de-Maire et la restructuration de deux avenues de Golfe-Jelan, l'avenue de l'Est et l'avenue de Verdun. Ces deux programmes de travaux, donc, avaient fait l'objet de deux autorisations de programmes en 2016 pour un montant de 3 260 000 euros. Vous avez des détails dans votre délibération dans le tableau numéro 1. Une partie de ces travaux a été réalisé en 2016, puis une deuxième partie cette année. Il est donc maintenant proposé au Conseil municipal d'augmenter les AP à hauteur de 450 000 euros pour l'avenue de Verdun, comme je vous l'ai dit précédemment, puisqu'on a rajouté cet investissement, ce qui est bien la preuve que notre ville continue à investir. Pour 2018, les crédits restants à utiliser seront de 1 966 000 euros. Et voilà, je vous rappelle, ce projet est aussi fortement subventionnel. Voilà, Madame la Mère. Des questions ? La question qui est contre, qui s'abstient ? A l'unanimité, merci. C'est calme, ce soir. Je m'ennuie un peu. Oui, non, qu'est-ce qui se passe ? Je m'ennuie un peu, je m'attendais à des élections. Non, 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 on est trompés. Très bien. Et vous rejoignez la majorité, alors c'est bien. La tarification 2018, taxe, c'est bien. Sur ces opérations-là, on a majorité, ces opérations-là. Ah, 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 d'accord. Mais ce sont des opérations qu'on a votées au budget. Vous êtes contre le budget, mais sur les opérations d'investissement, vous êtes d'accord. Oui, un petit peu. Non, alors, ça n'a pas de problème. Non, non, ça n'est pas. C'est pas de problème. Ok, je vais continuer dans votre logique. Ah oui, un peu de tout. Tarification 2018, taxe et droits communaux, monsieur, Bertrand. Oui, donc là, je vais peut-être pas faire un résumé parce qu'il y a trois lignes. Dans le cas du développement de notre activité et de l'embellissement de la ville, il est proposé d'exonérer le droit d'étalage, l'installation de vases, des caisses, des arbustes et des plantes en pot sur le domaine public. Ce tarif est de 6 euros par unité par an au titre de 2017. Donc, il appartient maintenant au Conseil municipal d'arrêter les tarifs communaux applicables pour l'occupation du domaine public et il est demandé d'exonérer le droit d'étalage, l'installation des vases, des caisses, arbustes et plantes en pot sur le droit au domaine public à partir du 1er janvier 2018, ce qui, à mon avis, est une bonne chose, une bonne initiative. Donc, comme vous le savez ou pas, les commerçants ont demandé de pouvoir fleurir autour de leur commerce. Donc, nous allons avoir effectivement un accord sur le matériel choisi parce qu'il n'est pas question de laisser faire tout et n'importe quoi. Les commerçants sont d'accord donc il était tout à fait logique d'exonérer les commerçants en tête. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Réforme du stationnement payant sur Bois-Ruie va même tarifaire et forfait post-stationnement, M. Pierre. Oui, là aussi, c'est une délibération où j'ai fait un petit résumé, une petite synthèse. Donc, la réforme, vous le savez, du stationnement payant rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Le stationnement sur Bois-Ruie devient une redevance pour l'occupation du domaine public et ça relève donc des communes. il est demandé aux communes de fixer leur grille tarifaire de stationnement et de déterminer le montant de ce qu'on appelle le forfait post-stationnement, le FPS. Au niveau de notre commune, nous avons voulu conserver une attractivité du centre-ville à des fins évidemment économiques et d'essor commercial. Donc, notre but est d'inciter évidemment au paiement sans pénaliser les usagers qui payent son stationnement. Ainsi donc, lors du contrôle, les agents communaux vérifieront les paiements. en cas de non-paiement, ils adresseront avec leur smartphone le FPS à l'entaille avec laquelle nous avons établi une convention. Je vous le rappelle que nous avons tous voté au dernier conseil municipal. L'entaille, l'entaille, pardon, éditera et adressera par voie postale au contrevenant son FPS en utilisant les mêmes cadeaux que pour tous les PV, c'est-à-dire on pourra payer avec le smartphone, l'internet, le téléphone et même au cliché de la trésorerie. Le FPS pourra ainsi être contesté, il pourra aussi être contesté auprès de la commune par ce qu'on appelle le RAPO, un recours administratif préal à la mobilatoire. La commune à ce moment-là fournira aux contestataires les photos et les éléments factuels. Quoi qu'il en soit, c'est l'entaille qui s'occupera du recouvrement des montants et nous en fera le reversement. Pour mettre en œuvre cette réforme, le conseil municipal doit aujourd'hui fixer le barin tarifaire et le montant du FPS. Alors, pour les redevances, les horaires sont identiques, c'est-à-dire que du lundi au samedi, vous avez de 9h à 12h et de 14h à 19h, hors dimanche et jour férié, bien sûr. Le tarif, il est fixé à 50 centimes par demi-heure pour les 7 premières heures et au-delà de la 7e heure, c'est-à-dire pour la 8e heure, 10 euros de lundi. Le minimum de perception est fixé à 50 centimes. La durée maximale autorisée est de 8 heures et pour rappel, c'est la durée totale de la période autorisée qui détermine le coût du FPS car il ne peut être inférieur au coût de la période totale autorisée. Donc, pour rappel aussi, vous avez toujours l'abonnement résident à 25 euros et des cartes vives qui sont réservées aux résidents qui leur permettent pendant un quart d'heure d'avoir la gratuité une fois par jour. Ce barème est établi avec la réaffirmation comme je dis au début de la volonté de la commune de maintenir une forte attractivité du centre-ville pour son activité commerciale et économique. Ainsi, au regard de cette période maximale autorisée, le montant du FPS qui est proposé, on vous l'avait déjà annoncé, c'est pas un souhait, il sera de 17 euros. Ce sont les éléments qui vous sont proposés de voter ce soir et on précise également dans cette délibération, on autorise Mme le maire à passer une convention avec la DGFIP et à se rapprocher de la CASA. Alors, pour la DGFIP, il faut établir une convention pour que les personnes puissent aller au guichet pour payer leur montant du FPS. Donc, ça demande une convention et puis au niveau de la CASA, c'est simplement prévoir les modalités de reversement des éventuelles recettes car celles-ci, comme vous le savez, doivent être reversées à la CASA qui a la compétence en la matière après déduction, heureusement, de toutes les charges. Donc, toutes les charges que nous allons payer, c'est-à-dire les agents municipaux, le matériel informatique, les frais de gestion de l'entaille, les frais des éventuelles protestations, etc., nous serons remboursés et ensuite, s'il y a un surplus, on devra le donner à la CASA. Donc, en fait, on ne perdra rien mais on ne gagnera rien non plus. Voilà, je pense avoir résumé cette délibération. Merci. Des questions ? Nous avions eu déjà un débat. Qui est contre ? Qui s'abstient d'une immunité ? Merci. Association et établissement public versement d'accompagnement sur subvention en mai 2018. Bien sûr, Pierre. Oui, pas de résumé, c'est trop court. Juste parler avant le vote des subventions qui aura lieu en 2018, de ces demandes de subventions que nous avons reçues puisque chaque association fait son dossier et bon, c'est toujours la même chose. Vous avez pour le ski club 6 000 euros, Valis-Oréal en club 10 000 euros, le comité d'Armédéga 10 000 euros sur 11 000 qui demandent puisque vous savez que l'Armédéga c'est toujours avant le vote du budget, le stade de Valoris pour 20 000 euros, le football club de golf genre pour 20 000 euros, l'Azur-EA club de golf genre Valoris 50 000 euros et le comité d'action sociale du personnel 54 euros et il est en outre proposé afin de couvrir le besoin de trésorer des établissements publics de la ville de voter des avances sur subventions pour le CCAS 300 000 euros et l'ÉPIC au Fils de Tourisme donc 200 000 euros. Voilà, on a de mer. Des questions ? En tout cas, j'ai eu des problèmes qui ont été rencontrés avec le stade de Valoris. Je voudrais simplement savoir où en est l'association si ils ont un groupe et l'organisation des aires en termes de pire de comptabilité afin de pouvoir verser la subvention un peu tranquille. Oui, ils se conforment à ce que nous leur avons demandé maintenant. Ça n'était pas le cas malheureusement avant la fin de l'année précédente. Donc, on avait décidé de ne pas verser puisque c'était la règle posée dans les trésoriers qui n'avaient pas lieu de déroger. Donc, nous avons reposé les mêmes règles cette année en disant voilà, etc. Tout est bien. Ils ont un commissaire au compte. Tout est vraiment traité de la manière la plus rigoureuse sur le plan comptable et sur le plan du fonctionnement. Donc, nous n'avons pas de raison aujourd'hui de perdurer dans ces blocages de subventions puisqu'ils semblent qu'ils ont quand même 200 enfants. Voilà, donc, il y a lieu de les accompagner pour cet encadrement qui paraît bien fonctionné. Voilà. Donc, on reste toujours très vigilant et de ça, on a une relation très directe et très franche. On leur dit que ça ne fonctionne pas. Je pense que M. Edalé est très directe et très... qui les chaussent des tours également. Je leur ai dit que c'était comme ça. C'est la règle. Voilà, on la suit ou on cesse le partenariat avec la ville pour qu'ils s'y conforment de bonnes grâces, je trouve. Au début, c'était un peu tendu, mais maintenant, ça n'a pas de problème. Ils fournissent tous les documents, tous les papiers. Et c'est vrai que d'avoir un commissaire au compte permet d'avoir une bonne gestion de leur budget. Parfait. Merci. Merci. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération rectificative, convention publique d'aménagement, bien de retour, acquisition à la Cénivale. M. Samoy. C'est une délibération qui a pour objet de rectifier une erreur dans les numérotations des lots qui avaient été soumis à la délibération du 4 août 2017. Les lots rachetés par la ville à la Cénivale aux 49 rues de la rue des Montbelles sont les lots 1, 2, 3 et non les lots numérotés de 1 à 5, de 10 à 13 et 15 comme il était indiqué dans la dernière délibération. Le coût d'acquisition est rendu par la délibération et reste inchangé à 59 plus de 365 euros. Les lots dans la Cénivale reste propriétaire sont destinés à des logements locatifs sociaux. Voilà en ce qui concerne cette délibération. des questions particulières et qu'on s'abstient ainsi. Point 11, opération d'amélioration d'habitat au centre-ville, réhabilitation de 4 logements en 30 avenue, Georges-Témanceau, participation communale. Madame Moët, vous pouvez vous dire suite à l'opération d'amélioration de l'habitat au centre-ville, la Cénivale projette la réhabilitation de 4 logements financiers en PLUS et PLAI. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, les PLAI, ce sont des prêts locatifs aidés d'intégration de réservés aux personnes en situation de grande précarité. Il faut le savoir parce que tous les appartements ne peuvent pas être attribués de n'importe quelle façon. Et les PLUS, prêts locatifs à l'usage social, ça correspond au HLM traditionnel. Donc, nous avons ces deux types de logements. Les travaux portent sur la réhabilitation complète des 4 logements avec un classement futur C+, c'est donc en moyen, sur l'échelle DPE, DPE étant le diagnostic énergétique. La valorisation de ces 4 logements permettra d'étoffer l'offre locative de qualité dans les centres-villes. C'est vraiment un bon jour pour nous. Il convient aujourd'hui de permettre la réalisation et le financement d'une opération de requalification du 131 ancien en réalisant 4 logements au 30 Avenue Georges-Pélin-Sauce. Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant. L'État PLUS 10 200 euros L'État PLAI 13 200 euros La CASA 32 630 euros La Ville de Valoris participation de 80 000 euros La Ville de Valoris surcharge foncière 68 000 euros. Alors si vous vous demandez ce que c'est que la charge foncière surcharge foncière ce sont des frais financiers des frais de notaire des frais de maintenance la remise en état et la rémunération de l'aménageur. Les fonds propres Sénival 80 000 euros L'emprunt CDC plus foncier 156 705 euros L'emprunt CDC plus construction 124 267 euros 32 L'emprunt CDC PLAI construction 56 795 euros 89 L'emprunt CDC PLAI foncier 65 392 euros Total bilan 687 117 euros et 13 centuels Il est donc demandé au conseil municipal de participer au financement de cette mineure et dans le plan le financement si le jeu Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Et ça question ? Merci. Pour les deux opérations d'amélioration de l'habitat en centre-ville de réhabilitation de la ville au 35 et au 37 à l'urgence fait votre participation communale Madame Moitou Alors toujours qu'elle nous donne l'intégration pour notre commune et pour nos logements sociaux Suite à l'opération d'amélioration de l'habitat en centre-ville la Sénival projette la réhabilitation de 5 logements comme tout à l'heure financés en PLUS et PLAI Les travaux portent sur la réhabilitation complète des 5 logements avec un placement plutôt sédu sur l'échelle des DE comme tout à l'heure La valorisation de ces 5 logements permettra d'étoffer d'autres locales de qualité dans le centre-ville Il convient aujourd'hui de permettre la réalisation et le financement d'une opération de recalification du centre ancien en réhabilitant ces 5 logements qui se situe aux 35 et 37 à l'île Georges Prémenceau Le plan de financement prévisionnel de l'opération et le vivant État PLUS 27 200 euros État PLAI 6 800 euros CASA 27 878 euros Ville de Valoris participation 100 000 euros La surcharge financière dont je vous parlais tout à l'heure 85 000 euros Les comptes propres sénivales 125 000 euros L'emprunt CDC plus foncier 186 680 euros 40 L'emprunt CDC plus construction 79 942 85 L'emprunt CDC PLAI construction 37 106 32 L'emprunt CDC PLAI 664 431 75 Le total du vivant 740 039 Il est donc demandé au conseil municipal de participer au financement de cet immeuble suivant le plan de financement ci-dessus Très bien Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Animation de Noël 2017 Tarification Monsieur Pétran Alors la ville de Valoris Golfe-Jean organise comme chaque année plusieurs animations dans le cadre des fêtes de Noël et afin de rendre un petit peu plus accessible et surtout à tout le monde ces animations notamment à destination des enfants la ville propose des activités gratuites et certaines payantes à tarif extrêmement réduit La tarification des animations doit être fixée par délibération dans ce conseil municipal Il est donc demandé à notre conseil de fixer cette tarification aux animations de Noël aux conditions suivantes Vous avez le détail du 17 décembre 2017 balade en ponier au score d'abonnants au tarif de 1 euro le tour du 27 décembre au 3 janvier 2018 l'entrée pour la piste de l'U géante au théâtre de la mer au tarif de 1 euro pour les deux descentes du 27 décembre au 3 janvier 2018 entrée pour la patinoire au théâtre de la mer au tarif de 1 euro par quart d'heure de patinage avec une gratuité pour les enfants de moins de 5 ans Les paiements seront encaissés dans le cadre de la régie de recettes en encaissement du produit d'animation et voilà donc je pense avoir tout dit Vous avez eu ce qui était à la commission avec madame Karine Boniché tous les détails tout a été expliqué au moment de cette délibération On m'a demandé aussi de rajouter au théâtre de la mer il y aura un spectacle gratuit tous les jours à partir de 15h Voilà Madame la mer Avec des questions La question qui est contre et s'abstient Merci Point 14 Convention entre la commune de Valéry et le syndicat Univalon pour la mise en place et le fonctionnement de sites de compostage de proximité pour les biopéchers au sein des établissements scolaires La commune de Valéry Le compostage a été mis en service à l'école primaire Langevin Le troisième site vient d'être installé au CCAS et l'école maternelle de Langevin souhaite également bénéficier de la mise en place d'un site de compostage au sein de l'établissement Donc Univalon le jardinage la foudre la biodiversité le gaspillage alimentaire la réduction des déchets etc. Plusieurs interlocuteurs sont impliqués dans cette démarche le personnel des écoles à TSEM les enseignants et les agents d'Univalon Une des enseignantes de l'école sera référente désignée auprès de l'Univalon Ils ont demandé à madame le maire d'autoriser la sélection d'une convention avec l'Univalon pour la réalisation de ce compostage sur l'école Langevin maternelle Oui Est-ce qu'il y a en plus d'une école pour bénéficier de cet enseignement de l'élection de la fonction de la fonction de la fonction de l'élection Voilà C'est très intéressant Oui Et dans le temps que ça serait du château Ce serait bien qu'à terme toutes les écoles puissent bénéficier de ce genre de réaction Nous nous sommes demandeurs nous sommes volontaires Après c'est sur le principe du volontariat parce que je ne vous cache pas que ça demande un entretien assez rigoureux pour ne pas que ça dégénère Donc il faut quand même que les enseignants soient à partie prenante et qu'il y ait un suivi régulier Voilà Donc c'est d'une volonté Nous dès le départ on avait fait un petit peu un appel au peuple et là on va un peu plus loin pour un peu actionner l'action enfin pour actionner la démarche et le démarrage pour cette démarche parce que c'est très intéressant et effectivement ça a quelque chose aussi ludique donc on suppose que ça devrait quand même démarrer Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Point 15 Politique jeunesse convention cadre portant sur la coopération renforcée entre la commune de Valoris et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis monsieur Daniel Bonsoir à tout le monde moi aussi j'ai fait un petit résumé sur la délibre donc la ville de Valoris s'assure de politique en direction de la jeunesse 3 à 17 ans le titre d'accueil déclaré est offre la possibilité aux enfants de bénéficier d'activité Signataire du contrat de ville 2015-2020 le pilier cohésion sociale engage chacun de mobiliser des moyens sur des actions de prévention de la délinquance intéressant particulièrement la jeunesse qui compose près de 40% de la population du quartier prioritaire la CASA a décidé d'exercer la compétence politique de la ville sur son territoire et a considéré comme étant d'intérêt communautaire les actions de la cohésion sociale et de la prévention de la délinquance à ce titre les services rattachés à la direction de la cohésion sociale de la CASA oeuvre au quotidien sur la commune de Valoris le service de la prévention jeunesse a notamment en charge l'accompagnement éducatif des 16-25 ans le service politique de la ville assure à Cantalpi la coordination de plan local sur la réussite éducative et la cellule de veille qui participe par ailleurs aux côtés des services de l'Etat à l'élaboration de la programmation des actions financiers au titre du dispositif ville vie vacances la commune de Valoris et la CASA décident de mettre en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la jeunesse l'objectif est d'avoir une approche globale et complémentaire en favorisant le travail en réseau de la transversalité entre tous les acteurs des politiques de prévention jeunesse CASA communes mission locale association locale intervenant auprès des publics jeunes adultes et des familles la coopération doit renforcer les actions débloquées auprès de ces publics jeunes avec une priorité sur les 11-17 ans et ceux issus des cellules de veille l'indique convention fixant les modalités de cette coopération renforcée et définissant les différents moyens mis en commun ainsi que les conditions de la réalisation des actions est donc proposée à l'approbation du conseil municipal de Valoris avant d'être présenté au conseil communautaire ce partenariat en donnant pas lieu à une augmentation significative des charges pour les deux parties est conclu à titre gratuit la présente convention est fixée pour nous durer deux ans à compter de sa date d'exécution et pourra être renouvelée de façon expresse en conséquence il est demandé au conseil municipal vu le projet de convention entre la commune et la casa partant de la passation d'une convention en cadre portant sur la coopération renforcée en matière de politique de jeunesse d'autoriser madame le maire à signer la convention entre la communauté de la commune et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis proprement sur la coopération renforcée en matière de la politique de jeunesse autorisation madame le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la mise en oeuvre de cette bonne institution et convention des questions oui écoutez là il y en a une aujourd'hui c'est à peu près tous les deux trois mois voilà suivant les besoins le rythme c'est un peu fixé par les services voilà là je ne vous cache pas qu'on va changer de mode de fonctionnement il y aura une cellule de veille très élargie avec tous les partenaires et une cellule de veille restreinte de manière à assurer la confidentialité des informations on s'est rendu compte que certains partenaires ont beaucoup de réticences quant à livrer des informations qui sont particulièrement discrètes ou secrètes donc on a décidé de saluer la cellule de veille en deux de manière à pouvoir protéger les agents qui le souhaitent et assurer leur cette confidentialité absolument nécessaire c'est un petit peu compliqué parce que comme vous le savez on travaille avec tous les services justice nationale et il y a des informations qui ne peuvent pas être librement diffusées voilà c'est juste pour savoir si ça avait changé les perspectives c'est toujours ça peut être très prudent quant à la révélation de certaines informations et ça a toujours trouvé des problèmes en regardant une cellule de veille parce qu'on n'avait pas toujours mais finalement les informations nécessaires concernent donc voilà si cette session qui te permet d'avoir une formation un peu plus confidentielle est évidemment utile on peut s'en féliciter voilà parce que je crois qu'il faut quand même assurer un bon fonctionnement pour qu'il y ait bon fonctionnement il faut quand même qu'il y ait information partage d'informations partage d'informations et on s'est rendu compte que malgré la charte de confidentialité il y avait quelques réserves ou plus de réserves donc c'était un petit peu des grandes baisses très intéressantes parce que c'est vrai qu'on partageait d'une manière extrêmement enrichissante sur les comportements etc mais que nous n'avions pas les informations nécessaires pour avancer sur certains aussi pour ça je vous pose la question voilà donc on a décidé de faire autrement ces services vont se réunir entre eux dans un premier temps et si véritablement il y a urgence à dire ils m'informeront directement et je me chargerai de faire remonter l'information s'il y a d'un caractère urgent au prix de l'éternel merci donc des questions autres ? non qui est contre ? qui s'abstient ? merci autorisation de signature d'un avenant numéro 1 au marché du 7 du 7 du 7 2015 sur le mobilier urbain avec Pisonni madame Fiche donc en 2015 la commune avait lancé une procédure de mise en concurrence concernant l'installation d'entretien de mobilier urbain d'information et d'affichage au rénové l'entreprise Pisonni avait été retenue et au nom de l'année des charges il était stipulé que ce rémunère principal sur les recettes d'exploitation en métier mobilier et s'il y avait une différence entre le 7 d'exploitation et des recettes en décès la commune avait la possibilité d'avoir une redevance qui était calculée sur l'indice IPCH cet indice ayant disparu il a été un avenant consiste à remplacer cet indice de référence par un nouvel indice et qui a été retenu c'est l'indice qui était à la consommation sur la base de 2015 pour l'ensemble des ménages en France et ensemble c'est-à-dire l'indice INC 001 75 90 70 à titre indicatif la redevance annuelle pour 2015 avait été 51 600 euros donc il est demandé au conseil municipal d'appuyer ce changement d'indice des questions oui non question non pas question donc qui est contre qui s'abstient merci point 17 constitution d'un mouvement de commande entre la commune et l'île de Cannes en Deux-Lieu et Éoule sur mer pour la passation de la marceau publique visant nettoyage des plans d'eau madame alors jusqu'en décembre en 2016 le CIPLOC était chargé de ce nettoyage des plans de l'eau le CIPLOC a été dissous le 7 septembre 2016 et donc les communes de Cannes de Mandeubu Éthéoule et Valoris se sont regroupées pour constituer une convention de boule en commande pour remplir cette mission donc le nettoyage de la plane de la saison est installable un nettoyage exceptionnel lors de pollution la mine avait consacré à titre d'exemple dans le cas du CIPLOC 14 596 75 euros pour sa coie de part dans l'éducation dans le nouveau système le système de calcul sera basé sur le linéaire de plage et sur la population à titre d'exemple la participation de la commune devrait baisser d'environ 5 euros par rapport au système précédent donc vous demandez vos aides municipales l'autoriser de la commune l'aides-monnaire avec des questions particulières la passation restera identique il va y avoir un peu la conférence qu'il va y avoir qui est contre qui s'abstient l'éducation point 18 constitution de groupement de commande entre la commune et la casa pour la passation de marché public qui est contre de carburant en station service madame fiche alors donc la commune de valoris a souhaité se constituer une convention de groupement de commande avec la casa concernant la fourniture de carburant en station service la station totale un groupe total a été retenu à titre indicatif donc la consommation pour 2013 donc la consommation est de l'ordre de 55 000 litres de gazole 25 000 litres d'essence semblant le budget annuel de dépense est de l'ordre de 100 euros le système donc le nouveau système la convention détaillée de points vivants l'objet du futur marché la procédure mise en concurrence une modalité de fonctionnement une modalité financière de fonctionnement donc chaque véhicule à chaque véhicule correspond une carte et chaque utilisateur possède un corps donc on peut connaître précisément qui commande quoi donc il est demandé le gouvernement d'autoriser de la première à signer cette convention des questions qui répond qui s'abstient ici point 19 loi d'entrée des spectacles de l'assignement culturel illuminateur ajoute la vie de groupe madame Antonini dans le cadre du développement de la activité de la commune un certain nombre d'actions doivent être réalisées chaque année parmi lesquelles une saison culturelle qui débute au mois de septembre de l'année en cours et va jusqu'au mois de juin l'année suivante les spectacles programmés se produisent aux mille autres en fait pour chacun de ces spectacles il y a des réductions de prix pour les bénéficiaires sont les suivantes moins de 16 ans étudiants titulaires de la carte de l'eau de la carte privilège du lieu port de Gorge du an port camille rayon des comités d'entreprises privées ou publiques afin de s'adapter aux besoins de ces administrés et de proposer une ordre de prix plus pertinente il est nécessaire de modifier la délibération numéro DE 1708 0012 du 8 août 2017 en ajoutant un tarif de groupe pour les achats simultanés de moins de 6 entrées aux réductions de prix déjà consenties et à compter du vote de la présente délibération il est demandé au conseil municipal de voter la modification de la délibération numéro DE 1708 qui est 0012 du 8 août du 17 comme on l'indique ici dessus à compter du vote de la présente délibération donc en fait il s'agit de groupes de 6 personnes dans pas mal de villes autour de nous que ce soit Grasse Antéa ou Jean-Cad souvent les tarifs de groupe sont à partir de 10 personnes des questions ? Une simple question vous avez arrêté le montant de la réduction ou pas ? C'est pour une procède de 2 à 50 euros alors on a une efficacité voilà je ne me cache pas parce que ça dépend du tarif donc c'est vrai qu'il y a un équilibre quand même par rapport à se demander dépenses recettes donc ça a donné un débat un peu compliqué donc on se proposait de réunir une commission un peu extra-culturelle pour parler un peu enfin qu'on voit ce qu'il serait souhaitable de faire sans quand même dénaturer complètement parce que chaque spectacle a un groupe en général assez important et demander des clous trop bas pour ce problème donc c'est vrai qu'on avait trouvé que le groupe permettait une réduction ce qui était déjà un premier pas et après le service culturel nous dit avoir de la difficulté à adapter une réduction particulière donc peut-être qu'on pourra se réunir et voir un peu ce que la directrice nous propose et voir quel serait le mieux pour quand même ne pas faire que le spectacle vienne complètement gratuit il y a des coups considérables vous avez remarqué les spectacles sont de très grande qualité et c'est vrai qu'ils ont l'impression qu'on minimise un peu en mettant les tarifs trop bas voilà donc c'est un débat un petit peu de la philosophie de la technologie donc on a un tout petit peu de mal avec madame Anthony pour trancher le mieux c'est d'écouter les services et de voir ce qu'il y a de faire d'autres questions qui est contre et ça me vient merci point 20 date de prise d'effet des nouveaux tarifs du musée madame Anthony puis en fait en date du 27 octobre 2017 le conseil municipal avait voté une augmentation des tarifs d'entrée du musée magnétique il s'agissait plein tarif 6 euros en individuel et demi tarif 3 euros pour des groupes à partir de 10 personnes il convient cependant de compléter la délégération subissée afin de préciser la date de prise d'effet de ces tarifs qui est fixée au 9 décembre 2017 il est demandé au conseil municipal vu la délibération numéro DE tiré 1710 tiré 002A en date du 27 octobre 2017 vu la nécessité de préciser la date de prise d'effet des tarifs d'accepter d'apporter la modification comme je suis à cette délibération des questions qui est contre qui s'abstient ainsi point 21 mise en place du régime des militaires tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel du RIFSEP monsieur Saint-Mont le RIFSEP comme Mme Le Maire vient de vous l'énoncer c'est l'acronyme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel en une phrase de synthèse le RIFSEP doit remplacer toutes les primes actuelles il est composé de deux parts une part valorisant les fonctions occupées l'indemnité des fonctions de suggestion et d'expertise dénommé IFSE et une part prenant en considération le mérite le complément indemnitaire annuel nous travaillons sur ce dossier avec l'assistance du CDG 06 depuis plus d'un an et je tiens à remercier les services des RH monsieur Orlando madame Le Bras du travail fourni début 2016 début du travail sur RIFSEP nous avons commencé par faire l'identification des emplois la cotation avec les mêmes critères pour chaque emploi la détermination d'un plancher de plafond mensuel et l'instauration du CIA nouvelle prime annuelle qui défend le entretien professionnel annuel en 2017 plusieurs réunions avec les syndicats des rencontres avec la DG avec la DRH un CT récemment avec un avis favorable des représentants du personnel la mise en oeuvre de cette prime et l'occasion de déterminer des objectifs compatibles avec nos orientations politiques instaurer un régime alimentaire innovant pour reconnaître les fonctions exercées et valoriser l'implication professionnelle des agents déterminer aussi les modalités de gestion en matière de développement des ressources humaines pour faire du RIFSET un véritable outil de management et de reconnaissance de l'engagement professionnel garantir enfin lors de la transposition au RIFSET le maintien à titre individuel du montant des primes perçues par les agents au titre de l'indemnité de fonctions du RIFSET subjection et expertise ce qui suppose de déterminer une enveloppe supplémentaire spécifique pour le versement de la deuxième part c'est donc un outil managérial valorisant le mérite l'engagement et l'investissement collectif individuel une meilleure équité entre les agents une meilleure reconnaissance des fonctions occupées c'est aussi un effort financier considérable pour les agents valorisation des emplois et meilleure équité et versement d'une nouvelle prime annuelle qui représente un coût d'environ 250 000 euros pour la tue ainsi la réflexion menée en interne conduit à une meilleure visibilité des emplois de la commune et des primes versées aux agents les emplois ont été en effet ventilés par groupe de fonction dans chaque catégorie A, B et C à partir d'indicateurs qui ont permis de réduire les éventuelles incohérences entre les emplois de niveau comparable ce travail initie une démarche de gestion anticipe et des relations humaines visant à optimiser le fonctionnement de nos services et à rationaliser notre masse salariale il permettra également de déterminer les marges de manœuvre financière pour l'attribution de deux composantes de la prime en valorisant les mérites de chacun aussi le complément indemnitaire s'inscrit dans ce cas en tenu compte du niveau de responsabilité en matière managériale il sera versé en fonction de la prime des objectifs de l'implication des agents et de leur contribution à l'amélioration du service public se basant sur l'entretien professionnel 4 paliers détermineront l'attribution d'un montant annuel encadré par une fourchette planchée plafond par contre les agents non éligibles au RICEP conserveront leurs primes annuelles et bénéficieront d'un montant complémentaire versé annuellement en fonction des critères mis en place afin de ne pas les laisser dans le texte de la délibération que vous avez reçu vous avez outre le rappel des textes réglementaires codes lois décrets et arrêtés vous avez dans les articles détaillé les différentes dispositions je retiendrai particulièrement l'article 3 la structure du RICEP et les dispositions générales je rappelle donc l'IFSE indemnité de fonction de suggestion et d'expertise qui valorise la nature des fonctions des agents et leur expérience professionnelle et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire c'est bien sûr une prime mensuelle le CIA complément indemnitaire annuel pour récompenser l'engagement professionnel la manière de servir le mérite et c'est une prime annuelle je retiens aussi l'article 5 les modalités mises en oeuvre du CIA qui est la nouveauté l'attribution du CIA est liée à l'atteinte des objectifs individuels ou collectifs déterminés par la hiérarchie en fonction des actions figurant dans le projet d'administration de la commune plus généralement seront appréciées la valeur professionnelle de l'agent son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions son centre du service public sa capacité à travailler en équipe sa contribution au travail collectif ce CIA est versé annuellement en fonction d'une fiche de proposition du mort en vie par le responsable de service de l'argent ce complément attribué à titre individuel n'est pas obligatoire nombre conductible d'une année sur l'autre la première cotation faite par le supérieur hiérarchique de l'argent sera validée par d'autres paliers successifs et validée en finale par madame le maire dans une cohérence budgétaire de cette enveloppe que nous avons déterminé en supplément par rapport à la rémunération actuelle il est donc demandé à madame le maire d'approuver l'instauration d'une prime de fonction de suggestion d'expertise d'approuver pendant au conseil municipal madame le maire excusez-moi d'approuver au conseil municipal une prime de fonction de suggestion d'expertise et d'engagement professionnel versée selon les modalités que je viens d'exposer à partir du 1er janvier 2018 de prévoir que la présente délibération approche et délibération DE 1607-0013 du 25 juillet 2016 d'autoriser madame le maire à signer par arrêté individuel le montant versé par chaque agence sur les deux parts d'appelions respectées et de prévoir les crédits affaires en 1er janvier IFSE et CIL qui seront affectés au chef pour la crise et des fonds du personnel 012 à l'action de chaque exercice en fonction des marques budgétaires disponibles des questions oui la question est-ce que pour l'attribution au fondement du CILA nous avons deux remarques principales à faire la première c'est la grille qui sous-tend l'attribution ou pas de cette indemnité on va trouver un petit peu il n'y a pas de sous-chapitre il n'y a pas je trouve que ce n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir avoir un entretien avec un employé vous n'avez pas rendu vos objectifs mais quels sont vos objectifs enfin si vous voulez on trouve vraiment que la grille elle est très c'est un peu la porte ouverte il a été demandé et nous avons organisé une formation qui sera de personnes qui avaient à avoir à noter de justifier non pas simplement de cocher la grille d'analyse qui vous est promue c'est juste un support de façon à leur permettre la réponse et il a été demandé à chaque personne de positionner et d'argumenter sa position et pas simplement mettre les croix justement pour émuter soit un traitement non justifié de la part de l'envoyé soit une dérive dans certains cas de certaines d'ailleurs cette grille est une grille d'aide à la décision pour positionner la rémunération ou non de l'agent par rapport au public et bien sûr il est entendu que l'information a été faite ce sera fait encore et nous demandons une justification sur chaque évaluation faite et sur chaque positionner il n'est pas question de remplir une grille de QCM et à la fin surtout avec le montant non voilà parce que là ça en sert un peu à un QCM il a bien fallu faire un cas il a bien fallu définir des niveaux de rémunération il a bien fallu définir des critères nous nous sommes basés sur une unicité des critères nous nous sommes basés sur une transparence des critères et nous nous sommes basés sur une fourchette planchée plafond claire est bien définie et ces fourchettes de rémunération peuvent être affectées à n'importe quel agent quelle que soit sa qualification C, A ou B et nous avons voulu que la prise d'un agent de catégorie C puisse être équivalente à celle d'un agent de catégorie A il n'est pas question de rémunérer par le CIA des postes d'ingénieur ou des postes d'encadrement il est question de rémunérer tous les agents d'autre part c'est le barème qui nous a posé une question qui nous a posé un petit problème pourquoi ne pas avoir instauré un montant de base autorisant du marbre de progression plutôt que partir de zéro pour aller éventuellement vers 200 euros 400 euros la rémunération la part l'IFSE reprend la totalité des prix déjà perçus par les agents actuellement aucune personne ne sera minuée c'est-à-dire nous avons même réaffecté donc le CIA est vraiment là pour récompenser le mérite pour récompenser l'engagement le fait de travailler correctement nous faisons la première part mensuelle de l'IFSE donc vous m'avez donné si je m'en fais mon mérite que celui qui ne l'aura pas il pourra remonter et que je ne suis pas sûre que ça soit très motivant bah écoutez mes employés sont rapides je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit je ne suis pas contre c'est là non je comprends l'orientation du régime d'adaptation je sais que non je vous je m'en dirais je vous évoque quelques problèmes et quelques tensions qui risquent d'arriver au sein du personnel municipal tout simplement il est vraiment loin de nous l'idée de nous opposer à une gratification quelconque il n'y a pas de problème c'est vraiment je vous dis par rapport à cette attribution ou pas et c'est surtout le coupage qui va poser problème il va falloir augmenter il va falloir faire comprendre aux gens pourquoi ils ne veulent pas se basant sur la grille il faut que c'est un peu succinct dernière question est-ce que l'agent aura un recours ou pas alors deux modalités sont connues la notation par le supérieur directement en hiérarchie qui a du besoin validé par le M2 validé par la DG si besoin validé par le des problèmes de personnes dans la validation des notes l'agent a toujours le droit de recours l'agent a toujours comme ces évaluations annuelles l'agent a toujours le droit de recours il faut bien que la justification soit forte pour pouvoir après agir dans la série oui c'est une nouvelle démarche oui c'est un outil performant oui c'est un outil de management et d'incitation à mieux réaliser la fonction de l'agent le service au public le service à la collectivité et nous allons être vigilants dans cette effectivement attribution de prix c'est un c'est une je ne parlais une révolution mais c'est un véritable réaménagement de la façon de rémunérer les agents et de reconnaître leurs mérites donc oui tous les agents n'auront pas de signe très bien voilà c'est le résultat de trois ans d'études d'analyse après avoir entendu longuement les agents lorsque nous sommes arrivés se plier de favoritistes de protégèges de personnes qui passaient très vite d'autres pas du tout enfin une espèce de de doléance généralisée mais très différente les unes les autres par rapport à des possibilités finalement d'avoir un salaire un petit peu plus élevé donc c'est là où on a demandé l'expertise on a eu recours à l'expertise du centre de gestion pour un petit peu trier ces doléances les rassembler dans des cadres en sachant exactement ce quelles solutions nous pourrions y apporter assez rapidement pour à la fois contenter le service à la collectivité qui est prioritaire à toutes autres considérations mais aussi une satisfaction de l'agent qui doit se trouver au mieux dans sa mission dans son action donc c'est vrai que beaucoup nous disaient je travaille énormément et je gagne autant que quelqu'un qui ne travaille pas ou moins donc c'est vrai que c'était quelque chose de difficile à évaluer parce qu'il faudrait suivre tous les agents et ça n'est pas tout à fait notre fonction et on a décidé de faire autrement c'est à dire de détacher ceux qui travaillent vraiment au service de la collectivité qui s'investissent qui s'engagent qui sont motivés et aussi qui sont en force de propositions on a beaucoup d'agents qui font toutes sortes de propositions pour améliorer la qualité du service effectivement qui ne peuvent pas aujourd'hui être récompensés reconnus voilà donc au bout de moment ils se disent pourquoi démencer le temps d'énergie pour finalement arriver au même salaire ou un salaire pas satisfaisant donc on a considéré qu'il fallait trouver donc c'était aussi dans notre programme cette indépidité au mérite mais bon c'était avant de le faire on a considéré que ce CIA venait au bon moment on a commencé à en parler les uns les autres qui trouvaient beaucoup d'avantages et c'est vrai que là pour déterminer qui travaille ou qui ne travaille pas qui est force de proposition ou qui n'est pas force de proposition qui peut dans son travail être plus performant en effectivement développer des capacités potentielles peut-être qu'il n'avait pas envie parce que 10 ans il va même que j'en fasse plus puisque de toute façon à la fin j'aurai un salaire donc c'est une solution intéressante ensuite nous avons nous avons eu le témoignage d'agents parce que chaque fois qu'on dit allez-y formez-vous évoluer etc au bout du compte il y a un concours bon et beaucoup d'agents nous ont dit le concours c'est pas possible parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on a les enfants parce qu'on n'a pas peut-être les capacités parce qu'on n'a pas envie tout simplement donc c'est regrettable de voir que les agents travaillent très bien sur le terrain et qui ne peuvent pas être reconnus avec une indemnité du partenaire là on a aussi la solution de pouvoir dire bon ben effectivement vous n'avez pas envie vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas peu importe c'est pas à nous de juger mais on a une solution pour reconnaître la qualité de votre travail voilà et effectivement ça ne sera pas à la tête de l'agent puisqu'on vient de vous dire on se sécurise en mettant plusieurs évaluateurs parce qu'on a remarqué aussi que certains agents très compétents ne s'entendent pas du tout avec leur chef de service ou alors avec leur chef d'équipe c'est dommageable parce qu'effectivement l'évaluation par rapport au caractère par rapport à attention c'est un petit peu quand même une évaluation qui est minimisée par la relation qui n'est peut-être pas de très bonne qualité donc on a mis un pen plus un pour dire attention on se dégage de la relation personnelle du caractère de la personnalité c'est pas le sujet le sujet c'est le service rendu à la collectivité et on apporte peut-être un regard différent un plus un un plus deux etc après le système évidemment comme tout système probablement ne sera pas parfait et on a pris l'engagement avec les syndicats de le faire évoluer et les syndicats étaient favorables à ce partenariat de construction d'un excès qui pourrait évaluer avec le syndicat qui pourrait évoluer de la même manière voilà bon effectivement rien n'est parfait et je je pourrais pas véritablement dire que c'est la solution idéale on ne sait pas là c'est c'est une expérience qui est venu avec les agents qui sont très motivés et qui sont décidés à montrer leurs compétences et leur performance sur le terrain toujours au service de la collectivité on a bien rappelé quand même c'était pas ni au service de l'élu ni au service de qui que ce soit qui pourrait évaluer mieux ou moins bien c'est le résultat ce CIA tient compte du résultat voilà il y a une mission il y a une action quel est le résultat il s'agit pas de dire moi j'étais prêt j'étais toujours assidue j'étais toujours là j'étais toujours présent je suis très gentil j'ai un comportement tout à fait adapté mais le résultat n'est pas présent la collectivité demande un résultat c'est un travail bien fait il peut ne pas être bien fait mais là il y a une raison une cause on imagine on en parle voilà c'est un débat c'est un échange c'est vraiment un partenariat ceci il y a quelque chose qui tombe d'une manière cadrée et breuse etc et peut être attribué ainsi il y a une année et pas l'autre année voilà c'est pas figé c'est pas du tout figé et la grille c'est justement pour dire je veux encore mieux je veux encore mieux faire c'est une solution qui est quand même plus simple plus rapide plus immédiate parce que c'est l'outil est dans la main de l'entreprise c'est lui qui va décider de sa capacité d'obtenir ce qu'il y a ou pas c'est plus long parce que nous on demande c'est simplement un travail de qualité en fonction de ses possibilités bien évidemment c'est pas question de demander la possible mais on demande un résultat de qualité au service et on va voir on s'est donné une année avec les syndicats pour voir le résultat on fera le bilan pour une année pour voir les plus et moins tous les agences sont intéressées volontaires à dire ce qui ne va pas parce que c'est important de dire ce qui ne va pas pour rectifier c'est quand même sa loi et ils sont tous impliqués dans cette débatte tout simplement voilà des soucis portés sur les conflits de personnes parce que c'est très bien qu'il y en a c'est certain de toute façon dans ce cas d'agent il ne faut pas bloquer parce qu'il ne s'en qu'il y en a plus ou serait retiré une année plus tard qu'on soit dans la justification toujours aimant la justification au maximum de façon à ce que l'agent le comprenne et soit en capacité de progresser à sa volonté et soit en capacité de progresser de façon à ce que l'attribution des airs prime prenne toute sa justification tout à fait donc je pense qu'il faut être très prudent là-dessus parce que comme l'ambiance de nature et que je me maintiens il faut être des tensions si l'argumentaire n'était mal compris si l'agence assistive ne s'est écoutée si de nature a promulgué des grosses tensions il faut être extrêmement prudent il faut vraiment que les chaînes de service soient briefés qu'ils sachent justifier étayer expliquer de façon à ce que ce ne soit pas vécu comme une position ou une négation complète du travail qui est effectué parce que je pense que pour la plupart et même ceux dont vous dites ils ne travaillent pas beaucoup eux-mêmes sont persuadés qu'eux ils travaillent et ceux on leur travaille alors tant qu'on leur explique pas ce qu'on veut et ce qu'on attend d'eux ils vont prendre ça comme une position vraiment très difficile voilà il faut être très vigilant avec ça sinon je pense on va dire l'assumement parce que tout à fait je partage votre sentiment c'est pour ça que toute l'année depuis déjà trois ans je reçois tous les employés qui s'estiment victimes d'une injustice voilà et je ne moi n'arbitre pas seule je fais venir tous les intervenants le chef de service le chef d'équipe la personne qui est intervenue pour des raisons le blocage d'une personne pourquoi comment etc et je demande effectivement la cause voilà et souvent c'est des explications un petit peu tendues parce que il y a des problèmes de personne de personnalité mais auparavant il y a le DRH il y a la NU il y a qui les écoute qui les entend et régulièrement j'en reçois et on s'explique c'est souvent un manque de dialogue une incompréhension donc je vous vit très justement sur la mission posée voilà des fois c'est des problèmes de personnalité souvent de caractère mais vraiment il ne se parle plus donc c'est complètement bloqué et difficile quand on ne se parle plus d'améliorer un comportement ou une manière de faire dans son travail c'est un petit peu compliqué mais je pense que ça vaut la peine de s'y pocher de travailler là-dessus parce que notre intérêt c'est que les agents se sentent de mieux en mieux dans leur travail et s'investissent le plus dans le service salaire oui ils ne vont pas y aller s'ils ne veulent pas y aller qui va les évaluer qui va les évaluer ah d'accord qui travaille oui il y a une question de l'évacuation nous ne savons pas actuellement comment cela va se passer qui va vouloir y aller là le contrat se termine après ça va changer complètement puisque soit les employés déçus d'aller à l'éliore voilà donc ça sera à l'éliore soit les employés restent en mairie ils seront affectés à d'autres tâches le sujet ne se posera pas il y a encore quelques mois jusqu'au mois de juin mais après soit ils seront à l'éliore privés soit ils seront maillés je dis éliore parce que c'est lui qui est là actuellement mais ça sera un autre j'aimerais bien qu'il y en ait trois je fais appel au club parce qu'il n'y en a toujours que deux donc c'est un peu compliqué à deux voilà mais voilà c'est quelque chose qu'on peut être on sera très vigilant voilà donc Madame Sakéli qui les voit très souvent je pense que ça sera pas trop compliqué et voilà et après les choses sont beaucoup plus claires quand chacun aura son statut effectivement mais c'est que vous me demandez c'est bien d'avoir tous les problèmes mais il n'y a pas pas à tout le monde c'est ça voilà mais c'est pas tout est-ce que vous pouvez nous rappeler le montant s'il vous plaît du enfin le coût pour la collectivité par an de la mise en place de ce régime de l'Université la provision fixe actuellement est à 250 euros et les primes varieront de 200 euros à 1000 euros pour les non-encadrants et de 400 euros à 1200 euros pour les non-encadrants donc on va être en train de voter une délibération qui va coûter à nos collectivités 250 000 euros par an en dépenses de fonctionnement chaque année donc c'est une délibération importante conséquente qui montre l'effort que vous voulez faire et le choix politique qui est le vote sur ce sujet là je le dis pas tant pour cette délibération parce que voilà je souscris à cet effort ce besoin de faire un effort sur les employés municipaux mais voilà chaque décision peut impacter le budget et le résultat d'un choix politique donc là on est capable d'engager 250 000 euros en dépenses de fonctionnement tous les ans sur un choix politique sur cette décision également les syndicats ne l'ont pas tous voté favorablement c'est dommage qu'il n'y ait pas eu consensus sur ce point et je vais je vais éviter de rentrer dans des considérations techniques et je veux dire que vos intentions sont tout à fait louables et je les partage entièrement c'est à dire voilà valoriser le mérite valoriser l'implication valoriser on dit le service à la collectivité etc mais comme on le voit ce sont quand même des concepts qui sont très subjectifs éminemment subjectifs donc je partage des intentions et en revanche je rejoins certains syndicats et je rejoins ce qu'a dit madame Chincard j'ai pas la garantie il y a un manque de garantie un manque de clarté sur l'application alors vu que je ne vous fais pas de procès d'intention et que je ne compte pas m'opposer là dessus alors que je pense que les intentions sont louables je m'attiendrai sur cette délibération mais il faut que vous entendiez aussi et je pense que vous le savez mais il y a beaucoup d'employés qui se plaignent d'un problème de management qui parlent de souffrance au travail et le fait que ces critères ne soient pas définis avec précision ça crée une forme de trouble que je relaie ce soir mais dont vous avez bien conscience je suis certain donc voilà les intentions tout à fait louables je les partage la mise en application d'un côté il y a de la subjectivité de l'autre je trouve qu'il y a un peu de manque de garantie pour permettre d'engager une dépense aussi importante de 250 millions je vais quand même juste deux petites secondes on a de la subjectivité parce qu'on est dans l'humain oui j'espère qu'on va rester longtemps comme ça parce qu'autrement on devient des machines je sais que tout se numérise tout se dématérialise tant qu'on a encore un peu de subjectivité ou d'objectivité parce qu'on a quand même de l'objectivité on reste dans l'humain et je veux traiter vraiment les agents de cette manière là c'est très important pour moi le jour où on va devenir des personnes qui notent d'une manière mécanique je crois qu'on aura perdu l'âme et l'essentiel pour vous dire sur les trois syndicats deux ont voté pour avec beaucoup de simplicité et de confiance persuadés qu'on allait dans le bon sens un syndicat a commencé par une déclaration très politique très politique non pas vis-à-vis de nous mais vis-à-vis du gouvernement contre le RICSEP en disons bon je vais pas donner le détail je vous regarde pas mais si vous voulez on est parti déjà sur des bases qui étaient quelque part faussées parce que on peut être pour le RICSEP contre le RICSEP c'est une décision du gouvernement on l'applique point pas c'est ce que j'ai dit on est légaliste on l'applique là si vous voulez la position était tellement difficile qu'on n'a pas donné suite dans la mesure où tout était un peu mélangé et je crois pas qu'on puisse faire intervenir de la politique dans une commune dans une mairie c'est très dommageable les deux autres syndicats se sont comportés d'une manière neutre bon chacun sachant quels sont les syndicats et j'ai trouvé leur attitude vraiment très respectueuse du personnel en disant il y a de bonnes choses il y a des choses à améliorer c'était pas du tout vraiment une unanimité quant à la solution mais très très positif très confiant et en nous demandant et on s'y est engagé à continuer à travailler sur ce RICSEP et surtout sur le CID voilà moi je t'ai coupé parce que là je pense qu'il faut il faut rester en humain on a tendance maintenant à tous les comment dire mécaniser l'humain et ça c'est quelque chose que je trouve regrettable parce que chaque personne chaque encoyer donne la part on a une femme on a pas de femme on a des enfants on a pas des enfants il est malade il est pas malade il s'entend pas il est social pas social et je crois que je demande au service comme M. Salmon une attention particulière à chacun à chacun c'est important de ne pas perdre de vue l'essentiel c'est l'humain l'essentiel de la politique au coeur de la politique c'est l'humain ça il faut pas le mieux on est bien d'accord sur ce point là juste pour dire j'ai eu l'occasion de lire l'intervention du syndicat dont vous parliez en effet il y a une présentation sur le climat national au début mais ensuite il y a une analyse du projet de votre projet du projet que vous présentez et ils lisent plusieurs points qui leur semblent poser problème et ils font un avis défavorable non pas sur le RIF 7 en tant que décision nationale mais sur le projet que vous présentiez donc quand je dis qu'il n'y a pas consensus voilà il n'y a pas consensus sur votre projet après j'entends la mise voilà la mise en perspective qui a été faite au début mais je pense que les remarques qui ont été faites méritent d'être enfin je doute pas que vous l'ayez fait mais méritent voilà vous mériteriez de prêter oreille à certaines de ces remarques non non prête oreille à tout on ne néglige aucune des réflexions simplement bon c'est une personne un peu particulière qui a du mal qui a du mal à travailler avec les services me semble-t-il moi je 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 n'aurais pas d'avis positif ou négatif je trouve enfin ce que j'ai entendu m'a paru assez offensif donc c'est très difficile alors que les autres syndicats qui ne manquent pas de venir nous bousculer ont toujours une attitude naturellement constructive voilà donc c'est on l'entend on a tout noté on tiendra compte les remarques mais il faut quand même un climat un peu apaisé pacifié agréieux je ne suis pas sûre que tous les agents de ce syndicat sont tout à fait d'accord pour les rencontrer assez souvent et c'est vrai qu'ils remarquent les efforts qu'on nous a montrés là c'était un peu particulier quand même je dois le dire mais bon c'est légitime et c'est le droit de ce syndicat de s'exprimer moi ce qui m'a dérangée c'est la charge politique qui n'avait pas lieu d'être parce qu'on ne peut pas tout mélanger il faut le faire on le fait au mieux le politique le politique n'a rien à voir là-dedans la politique en général de la chambre nationale n'a rien à voir là-dedans je pense qu'il faut trouver des solutions pour améliorer les conditions de rémunération et les conditions de fait du travail voilà c'est comme ça que je l'avais vu on s'est trouvé dans un débat qui a un peu dérangé tout le monde donc c'est vrai que ça trouble un peu mais c'est pas un jugement de l'heure c'est simplement de dire bon si on peut apaiser travailler dans l'harmonie c'est un peu mieux et surtout on tient compte de tout ce qui est de la situation je peux me permettre de prendre la parole deux points de mon intervention sur les critères nous avons particulièrement veillé à cette crise de critères de la chambre italienne les critères transparents uniformes valant pour tout le monde sans discrimination sans différence de façon à pouvoir établir une grille de transparence premier point deuxième point nous avons refait l'ensemble des métiers pratiqués en ville de Valoris nous avons repris plus d'une centaine d'emplois madame Lebrasse a fait un travail formidable là-dessus on tient à votre disposition bien sûr on voulait que le RIF cette place au CET avant de faire une communication en commission RH on a revalé l'ensemble des métiers pratiqués en ville de Valoris de Coffes de Jolange on a analysé avec l'aide de CDG 06 sur le niveau des services RH la totalité des postes que l'on trouve en Sainte-Badérie de façon à avoir une position qui soit effectivement la plus stable possible parce qu'on est bien conscient des difficultés que vous trouvez énormément et l'autre dans l'attribution de ça on a bien sûr effectivement comme l'a rappelé Mme Le Maire ce souci de l'humanité le souci de la présence de l'être avant de l'appliquer des barèmes et des QCL et c'est pour ça qu'on a demandé que les croix soient justifiées expliquées amendées traduites par une phrase un sans doute etc. sur le syndicat une dernière petite remarque il y a quand même dans la position de ce syndicat quelques confusions importantes entre les obligations au niveau de l'État et les obligations au niveau des communautés il y a quand même quelques confusions au niveau des plafonds qui sont appliqués à l'une ou à l'autre de ces deux structures et il y a quelques erreurs à noter dans son intervention et il y a des positions qui sont sur les plafonds je n'ai pas compris quelle erreur on n'a pas appliqué les mêmes plafonds que l'État et on n'a pas allé au maximum des plafonds alors que c'était une demande qui était faite qui est complètement aberrante dans le système budgétaire de la ville de Valérie je crois qu'ils parlaient des planchers si j'ai bien lu leur intervention ils parlaient des planchers ils parlaient des planchers ils disaient que les plafonds étaient au maximum au niveau de l'État il y a des confusions entre l'obligation des collectivités de l'État et des collectivités d'État tout à fait on est dans une collectivité territoriale on nous a parlé effectivement comme on vient de le dire préjustement M. Seulement d'une fonction d'État fonctionnement d'État nous on ne peut pas s'aligner on avait le droit en tant que collectivité territoriale et le centre de gestion qui était présent et qui a été un petit peu surpris et le mot est faible par l'intervention du syndicat à amener ces preuves c'est-à-dire des articles où on avait la possibilité en tant que collectivité territoriale dépasser toutes les indemnités et allouer jusqu'à présent on ne l'a pas fait là aussi c'est un effort considérable financier on nous a opposé que ce n'était pas vrai donc vous savez on est parti dans une espèce de débat où on avait l'impression de justifier le RICEL c'est deux ans de travail des heures et des heures et des heures de mise en ordre de la collectivité de la RH des fiches de pause on est arrivé je pense pouvoir dire au nom de monsieur Orlando qui s'est remarquablement investi avec madame Lebrasse c'était la jeune il a fallu trier avec l'aide du centre de gestion qui lui-même s'est investi avec des heures et des heures et des heures assez environnemental c'est un avis considérable et cette espèce de jugement négatif qui a été fait a baissé un petit peu de moins surtout ceux qui se sont investis énormément je crois que vraiment le travail qui a été fait au mieux au mieux de ce qui était ce qui était le chantier d'origine voilà c'est un très bon travail effectivement comme je vous l'ai dit il est améliorable il est perfectif et ça on a l'inconscience on ne balaye pas d'un revers de main les critiques c'est pas du tout notre philosophie bien au contraire on les note et on voit ce qu'il y a lieu de faire et d'ailleurs je crois que le lendemain ces messieurs et dames ont regardé effectivement ce qu'il y avait lieu de faire le projet c'est pas figé et gravé dans le marbre voilà d'autres questions ? non ? donc je vous remercie infiniment je vous remercie ah pardon vous voyez j'ai été prise par le l'intérêt du débat qui est contre qui s'abstient merci donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt merci 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 merci